Nous allons corriger l'exercice 19 et l'exercice 22. Dans l'exercice 19, on vous demande d'identifier un gaz inconnu. On vous explique que, à l'aide d'un spectrophotomètre, on a observé, mesuré, le spectre de la lumière émise par un gaz excité. Ce gazon ne le connaît pas. Et on obtient le profil d'intensité lumineuse suivant, le spectre de lumière émise par ce gaz. On vous demande tout d'abord de repérer par leur longueur d'onde les radiations émises par ce gaz et d'identifier ce gaz. En bas, vous avez les critères de réussite. Les critères de réussite, c'est la réalisation des mesures. Est-ce que vous êtes capable de donner les longueurs d'onde avec un nombre de chiffres significatifs adapté ? Et ensuite, justifier vos réponses. J'ai justifié ou pas la réponse en comparant les longueurs d'onde précédentes à celles de référence. Commençons d'abord par répondre à la première question. Repérés par leur longueur d'onde, les radiations émises par ce gaz. On observe qu'il y a une radiation, une raye ici, qui correspond à une radiation dans la longueur d'onde. Et comme vous pouvez le voir ici, on est entre 400 et 500. Là, on est à 450 entre les deux. Donc, on serait aux alentours de 440 nanomètres. On en a une à un peu plus que 500. Donc, on peut en dire 505, 510. Moi ici, je n'ai pas de règle. Mais vous, vous pouvez tout à fait, avec votre règle, vous donner une échelle pour avoir une mesure plus précise. Donc, on va rendir aux alentours de 505. Ici, on a la raye la plus intense, qui a une longueur d'onde d'environ 590 nanomètres. On est entre 500 et 600. Probablement, on est autour de 590 nanomètres. Et puis enfin, la dernière, qui est entre 600 et 700. On a 650 ici. 675 ici. Donc, on est aux alentours de 670 entre 665 et 670. Pour chacune de ces règle, on a probablement une marge d'erreur de 5 voire 10 nanomètres. En question de mouvement d'identifier le gaz. Donc, reprenons, on a dit une raye aux alentours de 440 nanomètres, 510, 590 et environ 670. Donc, on va les comparer aux différents éléments qui sont proposés. On ne propose pas un nombre énorme d'éléments. On propose le mercure, le cadmium et l'hélium. Donc, les valeurs qu'on a trouvées doivent correspondre. Par exemple, on sait que ce n'est pas le mercure. Il n'y a pas de raye à 405. D'accord ? On avait dit donc que 440, ça pourrait correspondre à l'hélium. Il faut que ça corresponde pour toutes les rayes. D'accord ? Donc là, on avait dit environ 510. Ici, il nous donne 520. Ensuite, on avait dit environ 590. 588, ça correspond. Et puis, on avait dit, on faisait un tour de 665, 670. C'est bien ça. Donc, l'élément chimique qui correspond dans ici, c'est l'hélium. Les deux autres éléments, les valeurs de longueur d'onde des radiations ne correspondent pas au spectre. Voilà pour l'exercice 19. Pour l'exercice 22, c'est l'exercice à chacun son rythme, avec un énoncé qui est donné en deux versions. L'énoncé compact et puis un énoncé plus détail. Encore une fois, vous étudiez un gaz inconnu. On vous dit, les compétences que vous travaillez, c'est d'interpréter des observations et de rédiger une explication. Vous pourrez voir les éléments de correction sur le poulet de cours. Donc, on a réalisé le spectre de ray d'émission de la lumière émise par un gaz inconnu. On le trouve ici en document A. On voit apparaître une, deux, trois, quatre rays. Et puis, on nous donne le spectre de lumière blanche à titre de comparaison. En plus de ça, on vous donne le spectre d'émission du mercure et du canium qu'on a obtenu avec des spectrophotomètres. Là, ici, on a les profils d'intensité lumineuse. La question posée, c'est identifier le gaz inconnu. On vous demande d'identifier ce gaz inconnu ici. Alors, si on regarde, si on essaie de répondre directement à l'énoncé compact, eh bien, le but, donc, encore une fois, c'est d'identifier quel est ce gaz inconnu. Donc, il faut déterminer les longueurs d'onde qui correspondent à ces rays. Et puis, voir si ça correspond à l'un des deux éléments. Alors, si on devait donner des valeurs, vous voyez, on a une raye qui est aux alentours de, entre 400 et 410, donc 405 nanomètres. Ici, on est aux alentours de 410, 420, 430, 435 nanomètres. Donc, on va dire environ 405, 435 nanomètres. Là, on est aux alentours de 540, 545 nanomètres. Et puis, 550, 560, 570, on est aux alentours de 580 nanomètres. Alors, avec quel élement ça peut correspondre ? Eh bien, on retrouve pour celui-là, une raye aux alentours de 405 nanomètres. Ensuite, on avait dit une à 430. Et puis, deux rays qui correspondraient ici. Je reprends les valeurs. On avait dit une raye aux alentours de 580, 570, 580. Alors, c'est forcément le A, le mercure, et pas le cadmium. Vous voyez, par exemple, pour le cadmium, il n'y a pas de raye aux alentours de 400 nanomètres. Or, ici, on voit une raye à 400 nanomètres et une à 430, 435. Il n'y a aucune de ces deux rays qui apparaît pour le cadmium. C'était donc l'élément chimique du mercure. Je vous laisserai aller voir le corrigé pour l'énoncé détaillé. Merci. 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 Merci.